Je considère que je n'ai pas à m'excuser en tant que blanche et en tant que française. Voyez à quoi on en est réduit en devant se positionner de la sorte. Je n'ai pas à m'excuser pour la mort d'un afro-américain aux Etats-Unis. Je n'ai pas à m'excuser pour la mort d'un délinquant, Adama Traoré, une mort accidentelle qui a eu lieu à la suite d'une interpellation qui n'était pas liée, c'est important de le rappeler, à sa couleur de peau, mais au crime qu'il aurait commis lui d'ailleurs et une partie de sa famille manifestement. Moi je refuserais de mettre un genou à terre comme le souhaiterait manifestement le ministre dans l'intérieur parce que je crois qu'à travers ce geste, tous ces groupes militants dits de gauche, rappelons-le quand même, dits antiracistes, indigénistes, Black Lives Matter, en réalité ils ne cherchent pas le respect mais ils cherchent l'humiliation, la soumission, bien plus que la tolérance.